... Salut, c'est Trado ! Alors, comme promis, voilà l'analyse technique de Tigenix qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le forum Boursorama et par mail et je ne fais que reprendre ici le vieux graphe qui traîne sur mes plateformes depuis maintenant de très nombreux mois pour voir que finalement, enfin, nous avons l'issue à la figure d'élargissement ici qui figure en orange alors j'en avais déjà beaucoup parlé, j'avais expliqué qu'une figure d'élargissement se cache généralement par le haut malheureusement c'est une figure d'élargissement qui apparaissait en unité de temps hebdomadaire autrement dit, il a fallu du temps pour que la situation se décante et elle s'est décantée la semaine dernière en fait puisque la semaine dernière les cours ont pris 43% et là, lundi commence bien avec une hausse déjà de 25% ce qui nous permet de nous extraire par le haut de la figure d'élargissement descendant en angle droit comme il se doit statistiquement et je vous rappelle que les objectifs sont assez faciles à calculer j'ai fait un ebook si vous voulez en savoir davantage sur le sujet mais globalement, le premier objectif est de prendre la hauteur de la première oscillation complète voici la première oscillation complète et vous reportez ça au-dessus du point de cassure ça vous donne normalement un objectif assez impressionnant à 1,7€ alors il y a d'autres façons de calculer les objectifs une fois que celui-ci a été atteint on y reviendra éventuellement le cas échéant plus tard donc ça c'est pour voir les objectifs qui sont atteignables à moyen terme maintenant il faut comprendre que ce qui est intéressant c'est que la tendance s'est également inversée ou du moins elle s'est confirmée en ce sens que maintenant elle est clairement haussière regardez, en termes de théorie de Do lorsque nous avons des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants pas de doute on est en tendance haussière par opposition, regardez ce qu'il y avait là la tendance était baissière parce que les pics et les creux étaient descendants nous avons également une confirmation de la part de la théorie de Weinstein puisqu'au regard de cette théorie on est haussier puisqu'on est en phase 2 c'est à dire la phase où on est au-dessus de la moelle mobile à 30 semaines et ça, ça nous vaut d'être en tendance haussière et on sera en tendance haussière tant que nous serons au-dessus d'une moelle mobile à 30 semaines qui monte maintenant on va complexifier un petit peu l'analyse alors si on complexifie un petit peu le niveau d'analyse on a besoin des bandes de Bollinger les bandes de Bollinger c'est la bande qui est là ça s'appelle la Bollinger supérieure et là c'est la bande de Bollinger inférieure toujours en unité de temps hebdomadaire ce à quoi vous pouvez assister ici ça s'appelle un T2 c'est à dire une deuxième clôture qui se fait au-dessus de la Bollinger supérieure ça c'était notre T1 ça c'était notre T2 ce genre de clôture est tout à fait propice à des explosions haussières à des rallies haussiers maintenant il faut savoir que pour pérenniser ce mouvement il faut bien prendre soin à chaque fois de venir toucher la Bollinger supérieure pour éventuellement repartir de l'avant regardez un petit peu ce qui s'est passé ici vous voyez là on a fait un T1 on est revenu toucher la Bollinger supérieure on a fait un T2 on est revenu toucher la Bollinger supérieure on a fait un T3 etc le danger ce serait de faire des clôtures au-dessus de la Bollinger sans contact avec la Bollinger supérieure comme ça regardez là on a fait un T1 on a fait un T2 on a fait un T3 mais il n'y avait pas de contact avec la Bollinger supérieure ce qui nous vaut généralement une belle alerte de fin d'impulsion haussière j'essaie d'en trouver un autre ici s'il y en a un oui voilà T1 T2 à chaque fois il y a eu contact avec la Bollinger supérieure mais sur le T3 il n'y a pas eu de contact avec la Bollinger supérieure donc du coup derrière très souvent il y a consolidation ce que je suis en train d'exprimer ici c'est que pour pérenniser le mouvement il faudra vraiment à un moment ou à un autre la semaine prochaine pour que le T3 débouche éventuellement sur quelque chose notamment un T4 etc qu'on vienne faire contact avec la Bollinger supérieure qui est relativement basse donc ça veut dire que non seulement le contact avec la Bollinger supérieure est plausible mais en plus il est souhaitable pour pérenniser le mouvement sinon on devrait avoir un retour sur la M7 qui est actuellement à 0,87 donc vous l'avez compris il vaut mieux revenir sur la Bollinger supérieure pour ne pas ensuite avoir revenir sur la M7 passons maintenant au très court terme ah non juste avant les volumes les volumes ils sont intéressants à suivre regardez il y a un pic de volume ici sur la semaine dernière ça c'est très important parce que ça veut dire que la sortie qu'il y a eu de la figure orange là la figure d'élargissement n'est pas fortuite il y avait véritablement des intérêts acheteurs il aurait fallu se me fier si la sortie de la figure d'élargissement s'était faite sans volume ça aurait été sans doute beaucoup plus fragile comme configuration basse-qu'il on maintenant sur l'unité de temps journalière alors pour finir avec l'unité de temps journalière voilà un exemple de ce que j'ai expliqué tout à l'heure vous voyez regardez là on est en train de faire un T2 en journalier aussi c'est à dire deux clôtures au dessus de la Bollinger supérieure avec à chaque fois un contact ce qui fait que demain si on termine dans les conditions qui sont celles là normalement on devrait avoir plus d'une chance sur deux de faire un T3 et là aussi il faudra venir toucher la Bollinger supérieure pour espérer avoir une belle impulsion derrière alors remarquez également ce qui s'est passé ici là nous avons justement une clôture au dessus de la Bollinger supérieure mais sans contact avec la Bollinger supérieure ce qui nous a valu une consolidation cette consolidation n'a pas été très très marquée puisqu'elle ne nous a pas permis d'aller chercher la M7 ici en point vert pointillé mais quand même ça a fait une consolidation donc vous comprenez l'enjeu qu'il y a à chaque fois de chaque fois revenir sur la Bollinger supérieure qui est actuellement à 1,07 pour pérenniser le mouvement sinon regardez le nuage Ishimoku le nuage Ishimoku c'est ça vous voyez et tant qu'on est au dessus du nuage Ishimoku on considère qu'on est en tendance haussière en unité de temps journalière ce qui serait dangereux c'est de passer en dessous mais vous voyez pour l'instant on en est franchement très loin donc récapitulons c'est aussi en journalier c'est aussi en hebdomadaire il faut bien s'attendre à chaque fois un retour sur la Bollinger supérieure et l'objectif de moyen terme serait dans un premier temps d'aller chercher comme je l'ai expliqué la hauteur de la première oscillation complète reportée au dessus du point de cassure à savoir les 1,70 et on est en tendance haussière on regarde la théorie de Dow et de la théorie de Weinstein voilà je vous souhaite une bonne journée je souhaite de bons trades pensez à revenir régulièrement pour regarder la note donnée par le Trado Screener à TGNX pensez également à vous inscrire à la newsletter gratuite c'est en haut à droite du blog et ça vous permettra de ne pas rater la prochaine mise à jour voilà bonne journée bon trade et à très bientôt pour une autre analyse technique ciao merci merci Sous-titrage FR ?